Et bonjour bonjour à tous tout le monde c'est LucasRT et on se retrouve pour le cinquième épisode de Dragon Ball Fighter Z ou Fighters comme vous voulez Dernier épisode on avait fait des trucs de fou, surtout vers les derniers combats Donc là on va se diriger, alors les personnages, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là on va se taper quand même On va quand même se taper Bou niveau 16 Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer lui Et je vais juste changer un personnage Je vais mettre Yamcha Sinon le reste on va garder ça parce que Bou niveau 16 là c'est quand même hauche Récompense puissance attaque SP plus niveau 1 tu vois On gagne les récompenses avec ça et ça c'est cool Hop donc on va se lancer sur ce combat là Il va être chaud, enfin le dernier on a su le gérer, il était quand même niveau 13 Là c'est quand même 3 niveaux en plus donc en fait les dégâts qu'il va faire ça va être scandaleux Vous allez voir il va faire des dégâts de malade Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé tous les 3 avec ses uniformes Ça me rappelle l'époque où je m'entraînais pour devenir maître en arts martiaux En fait maintenant que j'y pense je ne crois pas qu'on s'est déjà entraîné ensemble Yamcha Donc pourquoi on ne se ferait pas un petit combat ? Tu le dois, j'espère que je ne suis clairement pas à la hauteur pour t'apporter Sans parler du fait que j'ai abandonné les arts martiaux, Krillin ferait un partenaire d'entraînement bien meilleur Ok ? Putain personne ne veut l'affronter Eh oh moi je suis à la retraite, j'ai une famille à charge maintenant Bon j'imagine qu'il n'y a rien à faire par rapport au fait que Krillin doit s'occuper de sa famille Les femmes robots ont aussi des besoins Mais tu sais Yamcha, tu n'es pas marié et tu n'as pas de famille, pas vrai ? Eh bien tu vois en fait, c'est très compliqué Je ne vois pas ce que tu veux dire mais si tu n'as pas de bonnes raisons d'arrêter de te battre Alors tu devrais t'entraîner avec moi San Goku, est-ce que tu t'entends parler ? Ok, assez parlé de moi, concentrons-nous sur le combat qui appreux Vois-le comme si on s'entraînait ensemble, d'accord ? Et essaye de ne pas me tuer Quel banc de fils de chiens Putain de merde Ok, donc là on va se taper boue, niveau 16 les gars Boue enfant, putain de merde Regardez ses PV, sa barre de PV elle a plus de 1000, 10 000 trucs Faut surtout pas le laisser nous taper parce que Waouh, le combo Oh putain c'était beau Franchement les gars c'était beau N'oubliez pas de mettre des pouces bleus sur les vidéos et de vous abonner les gars Ça serait cool Oh, on lui a mis parfait Perfect ! Niveau 16 ma gueule Putain, tiens Putain de merde Putain pour l'instant on a... J'ai pas l'impression de trop galérer A part au tout début où on est en perdu Là pour l'instant on commence à bien gérer le bazar Et Sang Goku est niveau 7 Donc en fait les niveaux ça change pas grand chose à ce que je vois Parce que le mec là il avait quand même 10 niveaux de plus que tous nos personnages Et on l'a quand même géré en perfect J'ai l'impression que les... L'IA en fait est un peu bête tu vois Il bouge pas Il te laisse... Enfin voilà Après peut-être ça va changer au fur et à mesure mais Alors là on va sauver Piccolo On va modifier l'équipe On va mettre Tainton Han Parfait Donc voilà on va se battre ici contre Putain Sang Goku Piccolo Et Cell tous niveau 2 Alors là on avait débloqué un truc je pense non ? On avait débloqué le truc Attax P là Alors qu'est-ce qu'on va enlever ? On va enlever charge de qui ? Allez C'était où le truc Attax P ? C'est ça Très bien Comme ça ça nous permet de faire un peu plus mal Quand on fait des attaques spéciales Donc c'est parti pour le boss Le sauvetage de ce chapitre Piccolo On va essayer de sauver ce petit... Ce petit con Tranquillement Oh regarde c'est Piccolo Sang Goku derrière toi Waouh On dirait que je ne peux pas rester 2 minutes Sans tomber sur un de ces clones Bon Dieu c'est ce qu'il me reste à faire Ok allons-y les gars Allons-y On va essayer de tout se faire au calme Très bien Donc là on va essayer de terminer Ce chapitre en beauté Comme on l'a commencé Ok on va charger un peu Histoire d'avoir un peu du ki Prends ça dans ta mère Hop hop Ok donc on est au max Ça qui est cool Prends ça dans ta gueule Plus Yamcha Ouuuh Putain les gars Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez On gère le bazar Ou on gère pas le bazar Putain Oh Tiens Oh la cinématique stylée ça Première fois qu'on voit ça Ok au tour de Piccolo maintenant Allez Piccolo Allez Piccolo Tiens Putain Yamcha il gère aussi Yamcha il est rapide mon gars Ça que j'aime bien Allez Tecina Fais quelque chose Ouah On l'a raté Tiens Piccolo Oh putain Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls les gars Je vais pas parler trop vite Parce que Mais voilà Ils sont quand même assez nul Assez nulos Très bien Maintenant il reste sel Alors le truc spécial combo Là je vais le refaire à chaque fois Parce que c'est la base Vraiment C'est la base Regardez Et là Yamcha qui arrive Et qui défonce leur bazar Oh putain Qu'est-ce que c'est beau Allez on va terminer avec Sangoku Parce que c'est la base Tiens ça dans ta gueule Ok Putain c'est bon On commence à gérer de plus en plus Au fur et à mesure des épisodes Je sais pas si vous l'avez remarqué Ok donc Yamcha niveau 5 Tenshinhan bientôt Sangoku je pense Je vais essayer de le garder à chaque fois Pour qu'il soit vraiment Chaque fois au dessus Parce que c'est vraiment Je pense le meilleur personnage Pour l'instant Bien je peux enfin bouger à nouveau Je suis contente que tu ailles bien Mais je dois te dire Que les choses ont vraiment mal tourné Si tu veux parler de ces histoires d'ondes Et de liens Je sais déjà tout ça en fait Hein Mais je n'ai même pas Écoute je préférerais ne pas avoir A écouter tes explications C'est plus simple de lire tes pensées Tu as lu mes pensées ? Tu vois Piccolo était le tout puissant Avant lire les pensées Est facile pour lui Et tu as regardé quoi d'autre Sur ma permission alors ? Ne me le dis pas Je peux le deviner Tu m'as vu en train de prendre un bain Ha 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 Ce serait bien ça J'ai probablement vu quelque chose du genre Dont tout ce fouillis Et alors ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Tu n'as donc pas de respect Pour l'intimité Attends pourquoi un mec Serait-il intéressé par les filles De toute façon Attends une minute Tu es un peu Tu n'es pas un peu trop vieille Pour te considérer comme une fille Je ne suis pas vieille Sengoku Au moins maintenant Je connais la situation de Sengoku Attends Donc tu es lié avec Sengoku Tu t'es vraiment mis Dans un sacré pétrin Pétrin Bon Nous allons plus que jamais Avoir besoin de temps Je vais rejoindre le combat né Maintenant Et faire tout mon possible Pour vous aider Très bien Donc Piccolo Ce sera notre nouvel allié Pour cette aventure Pour ce mode histoire Et ça c'est cool Parce que j'en avais marre Un peu d'utiliser chaque fois Les mêmes personnages Donc un personnage en plus Comme ça Ce n'est pas de refus Donc là on est sur une nouvelle carte Chapitre 5 toujours Carte 7 Ok donc là On doit On a Nicky Kree Là ici Ok En fait je ne sais pas C'est quoi le but De tous ces combats Il n'y a vraiment aucun but A part libérer tous les alliés Etc C'est pas Ouffissime Ouffissime Comme mode histoire On ne va pas se mentir Mais ce qui est bien C'est les combats Qui restent toujours Assez stylés Alors on va prendre Bou Et on va commencer Par lui On est tous niveau 6 Très bien Parfait Donc on va voir ce combat là Ok Lmtv.com Ok 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 C'est parti Pour un nouveau combat Ok n'a pas ramène ton corps Fils de pute Je vais charger devant Regardez je charge devant sa gueule Il ne me fait rien Ok donc ça c'est pour briser la garde Allez Bou Finissons-a Oh putain Qu'est-ce qu'on fait mal Avec ses attaques C'est un truc de malade Ok donc déjà Un de moins Mon gars Bou qui est énervé Il est chaud Il est très chaud Moi j'aime bien Végéta par contre J'aimerais bien l'utiliser aussi Ah ouais On n'a même pas mis Piccolo Putain les gars On a déconné Prochain combat On met Piccolo J'ai oublié J'ai oublié Qu'on l'avait débloqué Ok on finit ça Avec Tenchin Han Maintenant il nous reste Qui Trunks De nouveau Waouh le petit combo Au calme Qu'on aime bien Qu'on apprécie On l'a raté là je pense Non Ok Oh on a fini en beauté On a fini en beauté Merci Sengoku Mission accomplie Ma gueule Alors qu'est-ce qu'on a gagné Est-ce que quelqu'un passe le niveau Ouais C'est cool ça Tenchin est à niveau 5 Très bien Il rattrape un peu le retard Qu'il avait pris Parfait Maintenant je pense qu'on va On va inclure Piccolo Dans la team Parce qu'on a débloqué On a toujours pas de test Donc on va le test C'est le moment Ou jamais Ah ils ont rajouté un mec ici Alors Bon 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 Modifier l'équipe On va modifier Boo Qui est déjà au niveau 6 Ah Pico Putain il est niveau 7 Piccolo Ça c'est cool les gars Alors on va changer Sengoku On va mettre On va mettre On va mettre le Krill Qui est presque au niveau 6 Et ce que je vais faire C'est simplement ça On va changer les deux Voilà On met Piccolo En première position Ok donc là C'est Vegeta N'a pas Très bien Très bien On va voir ce que vaut Piccolo Dans ce premier combat Où on va l'utiliser On va voir un peu ses attaques Ses attaques spéciales Etc Mais il m'a l'air bien Il m'a l'air bien C'est complètement fou Les pouvoirs de tout le monde Ont été scellés La situation paraît plus sérieuse que jamais Non ? Mais malgré tout ça Tu sembles rester calme Et bien j'ai été soumis A de nombreuses épreuves Ça aide En plus de ça Sengoku n'a pas jeté l'épaule Donc je ne me vois pas perdre un espoir Tant que Sengoku reste lui-même Et conserve son enthousiasme Je pense qu'on pourra surmonter ça C'est bien de voir que tu te sens positif Tu te sens positif Mais je ne comprenais pas trop Sur Sengoku Mais je ne compterais pas trop Sur Sengoku Il y a des moments Où je ne suis pas très sûr Si c'est une bonne idée Se reposer sur lui ou non Ah 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 C'est le moins qu'on puisse dire Bien sûr Je sais que ce n'est pas très sain De toujours trop compter sur Sengoku Si je me trouve en face d'un ennemi Que je pense pouvoir vaincre Alors que je le battrai personnellement Bien C'est la bonne attitude Qui fait adopter Mon petit Krilin Mon petit Chauvinu Ok c'est parti Ok donc Piccolo Qu'est-ce que tu vaut mon gars Montre-nous ce que tu vaut Déjà j'aime bien son Son style comme ça de combat Tu vois Ça ça a l'air stylé Wouah le bras Putain il a le bras tout long comme ça Ah ouais c'est Comme dans le dessin Allez Piccolo Wouah Makanko Sapo Bim Et il est mort Putain Direct Mais direct Putain qu'est-ce que c'est Oh Le Makanko Sapo là De De Piccolo mon gars Il gole 0 Ça fait quoi ça On va voir un peu ses coups Horreur démoniaque C'est ce que j'ai fait là je pense Non Non même pas Ah ouais ça c'est simple à faire Très bien Coup de coup de démoniaque Trancheur démoniaque Décharge d'énergie Suiveuse Makanko Sapo Grenade infernale Oh putain les gars La grenade infernale Ça j'aimerais bien la faire Dommage qu'ils sont déjà morts Dommage qu'ils sont déjà morts Mais putain Piccolo j'aime bien Vraiment Mais qu'est-ce qui fait mal avec son ulti là Ok Kri-1 Niveau 6 C'est bien Parfait 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 Il est bien Piccolo Vraiment je pense que je vais le reprendre de nouveau maintenant Pour un peu le test encore Ok donc là J'ai même pas envie on a combien de tours Mais on devrait en avoir pas mal Alors je veux remettre son Goku Faut compter un peu sur la force Tu vois Ok est-ce qu'on partirait pas par là On est bien obligé de toute façon Faut bien aller quelque part Donc on va aller là Et Piccolo Franchement il est passé au test Il est passé au contrôle technique Je l'ai validé Me tenir face à un clone Oh ils font tout le temps les mêmes dialogues Ouais occupons-nous du clone Voilà Ces dialogues là C'est des petits dialogues de merde C'est rien d'intéressant Clones de Trunks Ok On va se défoncer Trunks Oh mon gars calme-toi Qu'est-ce que tu fais Putain Le mec il lançait des trucs infinis On a un caractère On brise la garde C'est enfoiré Mais j'ai pas compris en fait Ils vont mettre des tutos Tutorial pendant tout le jeu Tout le mode histoire J'ai pas bien compris ce bordel Oh Trunks il est énervé Je dois te calmer mon gars Je dois te calmer tout de suite Piccolo contre Piccolo On va voir quel est le plus fort Alors j'ai envie de faire le truc Grenade infernale Ouah c'est ça C'était ça non Ok A de moi On va voir quel est le plus fort On va voir quel est le plus fort C'est beau Ouah Regardez Piccolo qui est là en plus en renfort Et tiens Ça je kiffe les gars Putain quel bordel Oh là 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 C'est sûr de le placer Mais quand tu le places mon gars t'es sûr de le faire mal Très bien très bien très bien Sangoku il est au niveau 8 On monte on monte petit à petit petit à petit On va voir ce qu'on va faire maintenant Il y a quoi comme combat à faire Ok donc je pense qu'on va plutôt Descendre ici Il n'y a pas beaucoup de personnages Il y a à chaque fois les mêmes personnages à rebattre les gars C'est aussi un petit point positif Ou négatif je veux dire Alors On va changer un peu Piccolo On a déjà fait deux combats avec lui C'est parti C'est parti c'est parti Il y avait qui il n'y a même pas vu C'est une Ancel Jinyu Très bien Tranquillement on va se les faire au calme En plus ils sont On est au niveau limite plus élevé qu'eux Ouah très bien Regardez ils font rien Ils font rien les mecs Il y a Elle est totalement débile Dans ce mode d'histoire C'est un truc de plus Ok là il riposte le p'tit enculé Ouah Le combo Putain ce combo là les gars Je vais le spammer Mais rien à foutre Vraiment Ça fait mal de fou Ok il est mort Il est mort Un de moins Là c'est celle qui arrive Il va faire son fou On va vite fait le calmer Oh tiens Allez tu dégages On va t'envoyer valser Ouah On a bien fini On a bien fini En beauté comme il faut Comme on a envie de faire Ok la super qui est là Yamcha qui arrive pour aider Et c'est terminé Voilà comment niquer Des fions au calme Vraiment Bien fait Comme il faut Et voilà mon gars Yamcha niveau Oh non Tétine à niveau 6 plutôt Très bien On peut le mettre un peu de côté maintenant Le petit Tétine Han Tétine Han Ok Donc qu'est-ce qu'il nous reste A faire maintenant Ok donc il nous reste Littéralement Alors ce qu'on va Non lui on va le laisser Ce que je vais faire plutôt C'est ça On va Allez on reprend Piccolo Parce qu'on est des mecs comme ça Et c'est parti pour ce combat là Je pense qu'on va faire jusqu'au boss Dans cet épisode ci Et après Et après voilà On va pas Les autres combats là Bon j'ai dit que j'allais faire tous les combats Mais là il y en a Il y en a vraiment trop Je pense que c'est un peu Ça sert un peu à rien Peu importe combien de clones Combien de ces clones ont éliminé On élimine Il en paraît toujours plus Il doit bien y avoir un autre moyen De les arrêter Non il n'y a pas d'autre moyen Que les combattre Oublie ça Oh bon Ne sois pas comme ça Tu as les pouvoirs de l'ancien gardien Pas vrai Tu ne pourrais pas les utiliser Si ça marcherait comme ça Yamcha Tu ne crois pas que ce serait déjà fait Bon alors j'imagine Qu'être l'ancien gardien Ne veut pas dire grand chose Incroyable Tu as du temps à perdre Pour te reposer sur Dieu Utilise le plutôt Pour t'entraîner Oh là là Ça ne semble pas comme quelque chose Que pourrait dire Tout le tout puissant Oh d'accord J'ai compris Désolé désolé Très bien Je vais te prouver Que je n'ai pas besoin De demander d'aide Allons-y Très cher divin tout puissant Faites que l'ennemi Ne soit pas trop fort Merci Je comprends pourquoi Abulma J'ai dit Vegeta Putain de merde Quelle bande de chiens C'est vrai Yamcha C'est un peu Un petit con On ne va pas se mentir Ok très bien C'est parti les gars On est chaud Effective un combo A 10 coups Voilà c'est facile ça Combo à 20 coups Ça c'est fait aussi Et il est mort en même temps Ok Camerame A dans sa mère On va switch un peu Avec notre bon vieux petit piccolo Waouh Oh le combo Putain de merde les gars Ça c'était beau Mettez un pouce bleu pour ça Très bien Napa On va essayer de finir Avec piccolo aussi C'est un lieu On va enchaîner les gars Contre le mur Ok Je l'ai fait Le truc Le tuto Les gars Putain Ils n'ont même pas validé Très bien Très bien Très bien Niveau 6 Yamcha Ok C'est cool On gagne des Zeny Après j'irai voir Un peu à quoi sert les Zeny Ce qu'on peut acheter Et tout avec Parce que c'est vrai Que ça serait bien Si on peut acheter Des nouveaux personnages Etc Très bien Donc là On va rechanger Un peu l'équipe T'as reconnu l'équipe T'as senti l'équipe Allez on met un Zeny Je le sens bien Je le sens bien Ok c'est parti Ça ça va être facile aussi Là 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 Franchement là on gère On gère y'a rien à dire J'ai plus peur de personne Dans le jeu Tu vois Je suis en mode Hop venez Je vous nique tous Et c'est bon Très bien Krilin Tu vas prendre cher mon petit gars Tu vas prendre cher Je ne vais pas rigoler avec ta gueule On va charger au calme On va faire ça Il nous baise Ok ok On dirait Je me bats Quand personne Tu vois Le mec il bouge pas Regardez Ok là Il a décidé De lui donner Quelques coups Allez Krilin Ciao Ça c'est fait On va pas regarder Les coups de sang Beaucoup là Meteor smash Trois jauges Ouah on l'a eu les gars Putain stylé Ouah Là 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 Qu'est-ce qu'il est chaud Ma gueule Putain c'est la première fois Qu'on le fait ce combo Je ne sais même pas Qu'il l'avait en fait C'est ça le Alors on va essayer De faire son coup de truc A lui là Grenade de lumière Trois jauges de ki Putain Alors J'essaye de le faire Attends c'est quoi encore J'essaye de faire son truc spécial Grenade infernale Ça passe pas Ça passe pas Putain Ça passe pas J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre Allez on va tuer sa mère Parce que On dégage Putain les combos Quand ça passe pas Ça me rend fou Je vous jure Putain de merde Ok donc Voilà Piccolo presque au niveau 8 C'est bien Voilà je pense qu'on va s'arrêter ici Au KLM On a déjà fait beaucoup beaucoup de choses dans cet épisode On a tué deux Nous faisons des tests sur C18 À la capsule corp Elle n'a pas de blessure physique Donc elle devrait vite se remettre Tout va bien se passer Détends-toi Krina Tu fais une tête digne de la fin du monde C'est presque ça en fait Mais bon je préfère te faire confiance Te faire confiance plutôt que de tout voir en noir Merci Bulma Tout ira pour le mieux Tu penses vraiment que tout ira pour le mieux Il faut être positif Ékrina Mon nouveau colocataire dit aussi qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ça Nous allons nous en sortir Aucun problème tu peux compter là dessus Oui j'espère merci Tu sais que tu es sacrément cool Pour une âme sans corps en tout cas Je pense que toi et moi allons devenir des bons amis Mais oui Krina Tu sais même pas c'est Le truc qui me chiffonne en ce moment C'est le rôle de C16 dans toute cette histoire Le C16 que je connais n'accepterait pas les méthodes tordues de l'armée du ruban C'est vrai C16 n'a jamais été un mauvais bourg Quand C16 est apparu la première fois il parle d'un autre C16 Tu me demandes si le C16 que j'ai vu était une copie construite selon les plans d'origine Peut-être mais je ne sais pas Il n'avait pas l'air d'être un cyborg totalement différent Tu n'as pas tort Ok ok Et si c'était une copie mais avec ses souvenirs d'origine Qui sait Bulma Dans tous les cas notre seul plan d'action maintenant C'est de trouver la base de l'armée J'imagine que tu as raison Parfait parfait Ce qui clôt en beauté Cette nouvelle carte Ou bien ce nouveau chapitre Je ne sais pas si c'est un nouveau chapitre ou pas On verra bien Voilà très bien On s'en est bien sorti On n'est plus mort On n'est plus jamais mort Ok là il y a du sangouane dans l'air Oh putain enfin Enfin on aura sangouane C'est cool c'est cool Et il y a du C16 là bas Oh putain Très bien les gars Bon en tout cas merci à tous De avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à vous abonner A mettre un j'aime A commenter Et voilà En tout cas c'était très cool De faire cet épisode Et tous les épisodes d'avant On se retrouve pour le prochain épisode Pour d'autres aventures Merci à tous C'était les cas certes Ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz